Salut la Team Maurice, cette semaine on est toujours en Barra California et on vous emmène découvrir ce qu'on appelle ici le loop, le circuit de la pointe sud. On tombe en pleine Semana Santa et on va avoir la chance de s'immerger un peu en pleine culture mexicaine. Dans la vidéo précédente, nous avions fait la rencontre de familles de voyageurs et nous étions restés quelques semaines sur une magnifique plage en leur compagnie. Ciao ! On reprend la route vers le sud, les paysages changent, ici c'est plus bétonné. On construit beaucoup de gros complexes hôteliers, c'est très touristique et très américanisé. Là on arrive tout au sud de la Barra, vraiment dans la pointe, et on voit un gros changement d'ambiance. L'hôtel, c'est plus vert, ça a l'air beaucoup plus touristique et plus chic. Alors, est-ce qu'on passe ? Je ne sais pas si c'est ça parce que... Il avait dit que c'est 3,40 m, alors on ne bouge pas. Il a dit qu'il fallait vraiment se serrer. Ah oui, il y a un endroit où c'est un peu abîmé et pas l'autre. Ne bouge pas, je vais sortir, je vais regarder avec l'échelle. Je vais monter à l'échelle. On passe large. On a au moins 10 cm. Ok. On rejoint les copains pour aller découvrir un véritable petit bijou. Une crique isolée entourée d'une belle plage. Une réserve protégée idéale pour le snorkeling. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, c'est confortable ? On quitte les copains dont André et Bastien qui ont une chaîne YouTube qu'on avait beaucoup suivie avant d'oser se lancer. Avant d'avoir leur bus cactus, ils voyageaient en camping-car avec un porteur éveco comme le nôtre. Nous, c'est Audrey. Bastien. Et on voyage avec nos deux enfants depuis plus de 6 ans dans ce camping-car, ta dame, et on a entrepris un nouveau projet. On vous suggère d'aller voir leur vidéo de San José del Cabo, petite ville touristique qu'on a bien aimée, mais dont on n'a pas pris d'image. Et maintenant, on va où ? Et bien maintenant, on va à Cabo San Lucas, tout au sud de la basse Californie. Et on va remonter par la façade pacifique. Mer Todos Santos. On profite, on a arrêté au Faux-Rouge. On va fêter les 100 000 km de Momo, de Maurice. Et on est super contents qu'il nous amène jusque-là. Il tient encore le coup. Bon, il y a deux, trois petits trucs qui ne tombent pas de temps en temps. Mais il tient le coup. Et il nous emmène vraiment loin. Et on espère qu'il nous emmènera encore plus loin. Merci Maurice. Bon anniversaire Maurice. On y est presque. Attention, ça passe. On passe aux 100 000 km. Bon anniversaire Maurice. Bon anniversaire Momo. Et moi les 100 000, prochains kilomètres. On ne s'arrêtera pas à Cabo San Lucas. Le peu qu'on a vu ne nous a pas enchanté. On a plutôt envie de fuir le béton et de retrouver la nature. On essaie d'accéder à une petite plage le long du Pacifique. Ici, sur cette plage, le sable est trop mou pour nous. Et le seul endroit accessible pour notre véhicule est déjà occupé par un campement qui semble permanent. On ne le sent pas, on va essayer plus loin. Bon, on a un petit peu de mal à trouver un spot pour ce soir. On avait beaucoup rêvé sur le Pacifique. C'est le coucher de soleil, la saurage, il n'y a pas de ça. Il m'a l'air un peu là. Et là, on arrive à Todos Santos. Trouver de jolis spots pour la nuit, ça fait partie du quotidien de tout voyageur en van. Depuis quelques temps, cet aspect-là était facile et on avait oublié que ça pouvait parfois être galère. On aurait aimé faire du bénévolat dans une association qui veille à la préservation des tortues marines sur la playa Las Tunas. Malheureusement, la dernière nidation de la saison a eu lieu l'avant-veille. On n'est quand même pas venu pour rien, les couchers de soleil auront valu le coup. Sous-titrage ST' 501 Bon, on vient de terminer le look du sud de la Barra California et on est en pleine Semana Santa, donc c'est les vacances de Pâques des Mexicains, il y a du monde un peu partout sur les plages, ça fait un peu compliqué de se poser et donc on retourne à la maison, on retourne à Tecolote. C'est la première fois qu'on revient dans un endroit où on est resté un long moment et c'est un peu le quartier général des voyageurs qu'on a rencontré. Ici, c'est la Semana Santa qui se prépare. Pour l'occasion, les familles se réunissent et campent au bord de l'eau, que ce soit pour un ou plusieurs jours. On s'était posé dans les dunes au nord de la plage mais on a vite compris qu'elles étaient le terrain favori des quads. On est en train de réorganiser un peu le campement parce qu'on était un peu près des dunes et les ATM, les quads passent vraiment là, très près. Donc on essaie de se réorganiser un peu plus près de la mer, on y gagne au change. C'est une fête importante dans le calendrier mexicain. La plupart des voyageurs quittent les plages car ça s'annonce bruyant et festif pendant quatre jours. On décide de rester pour insister à ça. A partir du jeudi soir et jusqu'au samedi soir, la plage s'est remplie en crescendo. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, en même temps. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On est heureux d'avoir vécu cette semaine festive avec les locaux. Malgré le bruit, l'ambiance est restée très bonne enfant. Mais on est contents de retrouver le calme. Ça n'a pas été de tout repos. Et bien là, on est prêts à partir. On quitte Tecolote, on va aller dans les Hot Springs. On va visiter les endroits qu'on n'a pas encore vus avant de reprendre la route vers le nord, pour rentrer aux Etats-Unis. On est presque prêts à partir ? Oui. Plus qu'à dire au revoir. Ça, il y a toujours pour un moment. On arrive dans un petit coin qui a l'air assez sympa. Les couleurs du ciel et de la mer sont magnifiques. Ces sources thermales ne sont pas aménagées, mais elles sont gratuites. Chacun creuse lui-même son bassin avec les galets. La température est régulée par les vagues. On se balade dans la baie de la Ventana. Les vents qui battent cette zone font de ces plages un endroit idéal pour le kitesurf et la planche à voile. Les vents qui battent cette zone font de ces plages. Les vents qui battent cette zone font de ces plages un endroit idéal pour le kitesurf. A partir de maintenant, on va remonter tranquillement et visiter les lieux qu'on n'avait pas vus à l'aller. Notre objectif est de retourner aux Etats-Unis, mais ça, ce sera pour plus tard. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Ça nous donne un sacré coup de pouce pour le référencement et on adore lire vos messages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada